Je vais commencer par vous faire une présentation d'à peu près une demi-heure sur le projet Aquadomicia. C'est une présentation que j'ai déjà faite à Marseille. Donc ça présente le projet de manière un petit peu générale en remplaçant sur la problématique des transferts d'eau inter-bassin. Mais ça me concerne directement, nous, à la fois les gens de l'agglomération Montpellier et par ici aussi. Parce que l'eau du Rhône, c'est une des deux ressources sur lesquelles on est censé s'appuyer. Puisqu'il y a ce qu'on appelle le système Rhône, donc l'eau du Rhône, provenant d'un transfert d'eau par BRL. Et puis le système LES, donc la source du LES. Il y a d'autres systèmes, il y a Gary Campagne. Oui, mais globalement, quand tu regardes le discours, c'est quand même le système LES et les systèmes Rhône. Donc la présentation s'intitule « Un projet de transfert d'eau inter-bassin au service d'une politique de développement contraire à l'intérêt général à l'environnement ». D'abord, la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un transfert d'eau inter-bassin ? Donc la définition la plus simple, c'est de dire qu'il y a transfert d'eau inter-bassin lorsqu'une quantité d'eau est prise dans un bassin versant, transportée par un aqueduc, un canal, un tuyau, puis utilisée et rejetée dans un autre bassin versant. Donc les transferts d'eau inter-bassin, ça existe depuis très très longtemps. Donc dans notre région, les premiers transferts d'eau inter-bassin datent de l'Empire romain. Et depuis cette époque, les transferts d'eau inter-bassin se sont multipliés partout dans le monde. En Europe, le plus grand transfert d'eau inter-bassin est italien, c'est l'aqueduc des Pouilles qui a été construit en 1915, qui vit 350 km de long, et qui achemine l'eau d'une rivière qui s'appelle le Sel, de la région des Pouilles, qui est une région qui est extrêmement pauvre en eau. Et cet aqueduc est géré par une société publique qui s'appelle Aqueteto Poubliézé. Alors, il faut être clair là-dessus, tous les transferts d'eau inter-bassin, ainsi que les barrages, ont un impact négatif sur l'environnement. Par contre, on peut quand même distinguer deux types de transferts d'eau inter-bassin, ce que j'appelle les mauvais transferts d'eau et les bons transferts d'eau. Les bons transferts d'eau, c'est les transferts d'eau qui ont un impact négatif sur l'environnement, qui est relativement faible, mais qui est largement compensé par les avantages que la société dans son ensemble peut en retirer. Par exemple, l'aqueduc des Pouilles, s'il n'y avait pas eu l'aqueduc des Pouilles, la région des Pouilles n'aurait absolument pas pu se développer. De même que le canal de Marseille. Le canal de Marseille, c'est un canal qui va prendre de l'eau dans l'endurance, et qui l'amène à Marseille. Et avant ce canal de Marseille, la ville de Marseille était en manque d'eau, les gens étaient rationnés, ils ne pouvaient pas utiliser plus de 30 litres d'eau par jour. Alors qu'on considère que le minimum, c'est 60 litres. Par contre, il y a d'autres transferts d'eau inter-bassin qui ont un fort impact négatif sur l'environnement, et qui sont en plus contraints à l'intérêt général. J'en ai cité trois. La liaison hydraulique Verdon-Saint-Gassien, c'est un transfert d'eau qui a été construit il n'y a pas très longtemps par la Société du Canada de Provence, qui prend de l'eau dans le Verdon et qui l'amène dans le Var, essentiellement pour des communes du littoral. Un exemple espagnol, parce que les Espagnols, des transferts d'eau inter-bassin catastrophiques, ils en ont plein, c'est l'exemple du Segara Garigues. Et puis notre fameux Aquadomicia, qui est aussi, comme je vais vous le montrer, un transfert d'eau inter-bassin « mauvais ». Alors il y a trois caractéristiques que partagent les mauvais transferts d'eau inter-bassin. Première caractéristique, c'est qu'il y a toujours un totalitarisme hydraulique. Ça, c'est le terme que j'ai repris de Thierry, que Thierry aime bien utiliser. Dans ces transferts d'eau, c'est toujours l'État ou la région qui décide de manière autoritaire d'un transfert d'eau inter-bassin. Donc la décision est prise sans consultation du public ou après une fausse consultation du public. À quoi domicile, j'en parlerai, on a eu une fausse consultation du public. Et ensuite, la gestion du transfert d'eau inter-bassin est peu ou pas démocratique. Il n'y a pas d'instance pour gérer ces transferts d'eau. Deuxième caractéristique de ces mauvais transferts d'eau, c'est qu'il y a une forte imbrication publique-privée. Et ça, ça introduit beaucoup de confusion parmi la population. Ce sont des sociétés publiques-privées qui effectuent à la fois l'étude et le conseil pour la région, la construction et la gestion d'infrastructures, avec toujours un financement qui, lui, est totalement public, et ensuite la distribution et la vente d'eau brute. En France, ces sociétés ont un statut de société d'économie mixte, donc BRL en France. En langue de conscience, c'est une société d'économie mixte. La société du canal de Provence, c'est une société d'économie mixte pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis, la dernière société d'économie mixte que j'ai citée a défrayé la chronique récemment. C'est la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, parce que c'est cette société d'économie mixte qui veut construire à tout prix le barrage de Sivans. Donc, cette forte implication publique-privé entraîne quasi systématiquement des conflits d'intérêts. Lorsqu'il faut décider si on veut mettre en place un transfert d'eau inter-bassin ou pas, et ces sociétés publiques-privées, on le verra dans le cadre BRL, elles fonctionnent comme des entreprises capitalistes, et elles sont quelque part à la recherche de profits. Le conflit d'intérêts, est-ce qu'il n'est pas dans le fait que la même société est chargée de l'étude et de la construction ? Exactement. Plutôt que dans l'aspect public-privé, où là, on va dire que c'est plus idéologique. Enfin, voilà. Mais c'est peut-être le... Tout à fait. Troisième... La construction et la gestion derrière. Et la gestion aussi, voilà. Troisième caractéristique des mauvais transferts d'eau inter-bassin, c'est que ces mauvais transferts d'eau inter-bassin obéissent à une logique de politique de l'offre et pas de politique de la demande. Donc, officiellement, on va vous dire que le transfert d'eau inter-bassin, il a été conçu pour sécuriser l'approvisionnement en eau. La sécurisation, c'est un terme dont on nous rabâche les oreilles. Il va servir aussi à alléger la pression sur les eaux souterraines et superficielles, fragilisées par le changement climatique, la croissance démographique. Ça, c'est tous les arguments de Bérel. En réalité, il s'agit de proposer de l'eau à l'agriculture productiviste, à l'industrie touristique et aux éménageurs urbains pour qu'ils puissent continuer leur pratique non durable. Donc, on offre de l'eau pour continuer à faire comme avant. Donc, le projet Aquadovisia a comme origine une étude qui s'appelle Aquadovisia 2020 qui a été commandée par la région Languedoc-Roussillon à Bérel en 2006. L'objectif de cette étude, c'était d'identifier les besoins en eau du Languedoc-Roussillon en 2020 et d'indiquer les moyens pour subvenir à ces besoins. Donc, Bérel, la filiale Bérel et l'ingénierie de Bérel a fait l'étude. Et ma conclusion, ils ont dit qu'il faut un apport d'eau complémentaire à ceux actuels, parce que sinon on manquera d'eau en 2020. Et cette eau, la meilleure façon de la récupérer, c'est à partir d'un transfert d'eau du Rhône et d'acheminer cette eau dans les Rhônes et jusque dans l'Aude. Donc là, effectivement, on a bien un conflit d'intérêt, puisque la société qui fait l'étude propose une solution que eux vont mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a eu d'autres sociétés que Bérel qui ont répondu à l'étude ? Il y a eu l'appel d'offres pour l'étude ou elle a été... Alors, je suppose que la région Languedoc-Roussillon a choisi le prestataire pour l'étude. Il y a eu l'appel d'offres ? Je pense qu'il y a eu un appel d'offres en un marché public. Et ils ont choisi... Aucune des sociétés ne se concurrence sur chaque région. D'accord. Chacun chez soi. Ils se répartissent ? Ok. Par contre, ils se concurrencent à l'étranger, parce que la société du Canada de Provence et Bérel, par exemple au Maghreb et au Machrec, ils sont en guerre pour décrocher des marchés des transferts d'eau. Et ça, je crois que c'est parce que c'est l'Europe qui a constaté. Ils étaient ensemble, c'était le Gersa. Ils intervenaient ensemble et l'Europe a dit « Attendez, il ne faut pas que des sociétés interviennent ensemble sur des marchés concurrentiels. » Donc on leur a demandé de ne plus le faire. Pour comprendre un des problèmes qu'on a avec Aquanomycia et Lodurone, il faut comprendre la structure de Bérel. C'est une société d'économie mixte, donc un capitaux très majoritairement public, puisque le conseil régional en détient pratiquement 50%, avec un petit peu de privé sous la forme de banques, crédits agricoles et caisses d'épargne. Mais surtout le problème pour moi, c'est que le Bérel, en fait, c'est une holding qui constitue un certain nombre de filiales. Donc on a vu Bérel Ingénierie, donc un bureau d'études, qui travaille à la fois sur le langue d'Occosillon, mais aussi à l'international. Bérel Exploitation, qui va exploiter, c'est cette filiale qui va être exploitée à Aquanomycia. Ensuite, on a Bérel Espaces Naturels, donc c'est une société, c'est un pépiniériste qui vend des végétaux aux collectivités locales pour leur espace vert, pour les golfes, etc. Donc on voit très bien qu'il y a un lien entre les golfes et l'eau. Ensuite, il y a aussi Bérel Madagascar, qui est un tout petit truc, qui permet de... Parce que Bérel est présent à Madagascar, un petit peu. Et puis il y a aussi une société qui a été aussi un petit peu problématique en 2014, c'est Predic Services, qui est une filiale de Bérel de Météo France et qui est entre autres chargée en langue d'Occosillon de faire les alertes sur les pluies et les crues et les risques d'inondation. Elle fait des dunes aussi, Bérel, sur les plages. Elle s'occupe de l'eau de mer. C'est une base marine. Donc, cette société Bérel, elle existe depuis fin des années 50. Donc au départ, c'était une société d'économie mixte avec l'État en gros partenaire. Et l'État s'est débarrassé de Bérel lorsqu'il y a eu la première réforme de régionalisation. Et donc, Bérel a une concession qui a été renouvelée et étendue jusqu'en 2051 pour pomper de l'eau du Rhône et à distribuer et à vendre. Donc, comment ça se présente ? Donc, il y a... 1955, ouais. Et donc, l'eau du Rhône est pompée à proximité d'Arles et c'est transportée par un canal qui s'appelle le canal d'Amené jusqu'à une station de pompage qui s'appelle Aristide Dumont. Non, 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 pas du tout. Non, non, là, c'est le canal d'Amené. Le canal d'Amené, il amène l'eau du Rhône jusqu'à la station Aristide Dumont. Et la station Aristide Dumont, c'est une station de pompage qui va injecter de l'eau dans deux canaux. Le canal Philippe-Amour qui va transporter de l'eau jusqu'à l'entrée de Montpellier, donc dans l'Hérault. Et puis, un autre canal qui s'appelle le canal des Costières qui va faire la même chose, mais dans le Gard et qui va aller jusqu'au niveau de Nîmes. Donc voilà le schéma qui représente tout ça. Donc on voit la prise au Rhône juste au-dessus de Arles, le canal d'Amené qui arrive jusqu'à la station de potabilisation et ensuite les deux canaux, canal des Costières et canal de Philippe-Amour qui arrivent jusqu'au niveau de Montpellier. Et donc ça arrive sur une station de pompage qui s'appelle la Medjanelle qui va injecter de l'eau pour la station de potabilisation François-Ragot à Montpellier et également injecter de l'eau en soutien des tiages du LES. Et puis sur tout le chemin du canal Philippe-Amour et le canal des Costières, il y a des réseaux secondaires qui vont permettre d'apporter de l'eau sur des périmètres irrigués et également dans des communes pour des stations de potabilisation. Donc le projet Acodomicia... D'ailleurs, le DRL doit apporter de l'eau pas loin d'ici, sinon... Oui, il y a le goût de l'ici, ça vous dit. Avec juste mon jardin. Et donc le projet Acodomicia a été adopté par la région Langue-de-Croussillon en 2008. Donc qu'est-ce que c'est que le projet Acodomicia ? Ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, ce n'était pas Acodomicia. Acodomicia, c'est un transfert d'eau du Rhône à partir de l'extrémité montpellieraine du canal Philippe-Amour jusqu'à Narbonne. Ça fait à peu près 130 km. C'est constitué de 5 maillots principaux qui sont des tuyaux enterrés. À présent, c'était des canaux à ciel vert. Et là, c'est des tuyaux enterrés. Bien sûr, l'eau n'est pas transportée en gravitaire. Donc il faut introduire un certain nombre de stations de pompage sur le parcours. Et le débit maximum qui va arriver à l'extrémité ouest, donc du côté de Narbonne, est de 2,5 m3 par seconde. C'est au départ. 2,5 m3 par seconde, c'est l'extrémité côté aéroport. C'est le débit maximum. Actuellement, ce qui est prévu dans un premier temps au niveau Narbonne, ça sera beaucoup moins que de 2,5 m3. Ça sera à 0,5 m3 par seconde. Mais au niveau du tuyau, il y a la capacité pour monter jusqu'à 2,5 m3 par seconde. Donc la maîtrise d'ouvrage a été confiée à Bérel. Donc c'est Bérel qui conçoit l'infrastructure et qui dirige sa construction. Et c'est Bérel qui exploitera le transfert d'eau une fois l'infrastructure construite, c'est-à-dire qui vendra aux collectivités et aux agriculteurs l'eau du Rhône. Donc voilà le schéma. Donc là, il faut que je présente un peu parce que c'est un peu subtil. Donc ça, c'est l'extrémité du canal Philippe-Lamour. Il y a un premier maillon que j'appelle le maillon sud ici qui est représenté en gris, qui amène l'eau jusqu'à Fabreg, parce qu'il y a une session de totalisation à Fabreg. Ce maillon, il fait partie de la Côte de Bissia sans en faire partie. Donc il a été construit avant le débat public à Côte de Bissia, parce qu'on considérait que c'était urgent de faire ce maillon-là. Donc celui-là, il existe déjà, puisque la station de totalisation de Fabreg utilise déjà l'eau du Rhône. Et ensuite, on a les maillons rouges qui, eux, sont officiellement des maillons du projet à Côte de Bissia. Donc actuellement, je vais en dire un mot par la suite, mais ceux qui sont en cours de construction et d'achèvement, les principaux maillons, c'est maillons nord et maillons... Le projet à Côte de Bissia a été un petit peu problématique pour la région, le conseil régional, parce que c'était un projet de plus de 300 millions d'euros. Et quand on a un projet de plus de 300 millions d'euros, il est obligatoire de passer par un débat public. Donc ils ont été obligés de mettre en place un débat public qui a eu lieu en 2011. Et ils ont été obligés de le financer, parce que c'est toujours le maître d'ouvrage, dans ce cas-là, la région de l'Anne-de-Croussillon, qui finance le débat public. Donc ce débat public, on y a participé en tant que seconde 34, et Thierry aussi beaucoup. En tant qu'Europe écologie. En tant qu'Europe écologie, mais aussi en tant qu'expert, parce que tu étais dans le conseil scientifique, ce débat public, pour nous, il a été de très très mauvaise qualité. Et le compte rendu de la commission particulière du débat public, en conclusion du débat, a été de justifier l'intégralité du projet élaboré par BRL. Ils n'ont pas changé une ligne, malgré un certain nombre de remarques qui ont été faites par des associations environnementales, des associations d'usagers, et puis quelques personnes comme Thierry. Deux scientifiques. Malgré tout ce qu'on a pu écrire. Presque tout ce qu'on a pu écrire. Donc au niveau des acteurs de ce débat public, il y avait les partisans du projet, donc les partisans du projet, c'était les collectivités locales et territoriales, les commissions locales de l'eau, où on retrouve d'ailleurs les mêmes élus que dans les collectivités locales et territoriales, les chambres de commerce et d'industrie, les champs d'agriculture, la FNSEA et la CGT. Au niveau des acteurs qui étaient neutres, qui n'osaient pas trop se rouiller, il y avait l'agence de l'eau à Rond-Méditerralier, de Corse. L'agence de l'eau, on les a rencontrés un petit peu après. On a rencontré Martin Guespero, son directeur général, et avec le représentant donc aussi Michel Deblaze, on leur a dit « Mais attendez, votre contribution sur le débat public à quoi d'Obitia, c'est n'importe quoi, vous vous donnez l'impression que vous êtes favorable. » Non, non, on est contre. Mais en fait, dans leur cahier d'acteurs, quand on lisait le cahier d'acteurs, on avait l'impression qu'ils étaient pour. Donc en fait, ils n'osaient pas trop se bouger, ils n'osaient pas aller à l'encontre des élus. La Confédération Paysanne aussi a été très très beau à la Saône parce qu'en son sein, il y avait une majorité d'opposants au projet à quoi d'Obitia, mais il y avait aussi un certain nombre de viticulteurs qui voulaient être irrigués par BRLA. Et eux aussi, ils n'ont pas voulu avoir une position négative parce qu'ils disaient « On dépend des subventions de la région, on va en avoir comme la FNSEA, donc on ne peut pas aller à l'affrontement direct. » Et même le groupe d'experts réunis par la Commission particulière du débat public en offre, ils nous disaient « On est contre, c'est complètement débile, etc. » Mais le compte-rendu qu'ils ont fait, et tu es d'accord avec moi Thierry, il était vraiment... Ils n'osaient pas dire que le projet était mauvais. Et puis il y a eu les opposants projets, donc quelques associations environnementales, quelques associations d'usagers, de l'eau, je pense, on a été, je pense, la seule, en termes d'associations d'usagers de l'eau. Et puis Europe Écologie, on peut dire que Europe Écologie, ça a quand même été très porté par Thierry. Je ne pense pas que ça serait beaucoup bougé s'il n'y avait pas eu qu'il y avait un consensus. Là, pour une fois, il n'y avait pas beaucoup de gens à Europe Écologie. Et que Thierry est déprécieux parce qu'il connaissait bien le dossier. Oui, voilà. Mais là, c'est tout ça. Mais il y avait un consensus. Sur ce qui était que tu appelles l'association d'usagers de l'eau, il y a l'UFC que je... Ils n'ont pas participé. Si, si, si. Ah, je suis désolé, ils n'ont pas participé. Écoute, je laisse qu'ils n'ont pas participé. Ils ne se sont pas exprimés peut-être sous un cahier d'acteurs. Il n'y a pas de cahier d'acteurs. Ils n'ont participé à aucune réunion du débat public. Ils n'ont participé à aucune réunion du débat public, je t'assure. Sur les 14 qu'il y a eu, on a assisté à... Moi, j'ai assisté à 11, tu vois. Je me suis demandé pourquoi ils étaient absents, d'ailleurs. Moi, j'ai eu la même... J'ai rien de constat. Peut-être que j'ai... Et pour les partis politiques, alors, les partis politiques, c'est grandiose. Pas à tout. Bon, le PS, le PS était pour... Mais le PS n'est pas exprimé en tant que PS. C'était les élus de la région, de la glomopolie, etc., qui se sont exprimés. Le PC, inexistant. Le PG, inexistant. Le NPA, c'est prononcé contre. Mais après le débat public, pendant le débat public, rien. Et... Il y a eu... Il y a eu... Juste avant le débat public, il y a eu les élections régionales. Donc, au secours 34, il avait fait un questionnaire sur l'eau qu'il a soumis aux différentes listes, dont la liste Revol. Donc, ils ont répondu. Bon, ça allait dans le bon sens. Par contre, on les a rencontrés. Et on a discuté avec le porte-parole PC de cette liste-là. Il nous a expliqué que BRL, c'est une société publique, que c'était génial. Bon, voilà. Alors, donc, nous, on a écrit un cahier d'acteur. On a eu un titre un petit peu provocateur, comme on aime bien le faire. Donc, le titre, c'est « Acondubicia ne s'attaque pas aux causes de la crise de Londres-en-Croussillon et contribue à l'aggraver. » Donc, on a indiqué un certain nombre de critères qui nous faisaient penser que ce projet était un mauvais projet. Et, bon, je l'ai relu après quelques années. Ça tient relativement à la route parce que tous les critères qu'on avait levés à ce moment-là se sont révélés pertinents actuellement alors qu'on est en face de mise en œuvre du projet. Un des points sur lesquels on a insisté parce qu'on a été pratiquement les seuls avec Thierry à attaquer le projet à la fois sur la question économique, sociale et environnementale. Les associations environnementales attaquaient que sur la question environnementale, la question sociale et économique, rien. Or, il y a un vrai problème qui est le problème du financement de ce projet. C'est un financement qui est à la fois hasardeux et qui est injuste d'un point de vue social. Il est hasardeux pourquoi ? Parce que contrairement à ce que pensait la région IBRL, il y aura très très peu de subventions. Il n'y aura aucune subvention de l'agence de l'eau ronde méditerranée. Ils ont fourni des subventions uniquement sur le maillon sud mais pas sur le reste et visiblement ils ne veulent pas en donner. Même s'ils ont des pressions du comité de bassin pour donner de l'argent, il y aura très peu de subventions de l'Union européenne. Il y aura uniquement 6 millions d'euros à travers un fonds Féadère pour l'irrigation de la vigne au goutte à goutte à titre expérimental et d'une zone tout à fait particulière couvert par Acqua Domiciat. Ce qui est assez amusant c'est que 6 millions d'euros il y a eu beaucoup de pubs de faits par la région sur ça mais il faut mettre en regard ces 6 millions d'euros par rapport à ce que verse l'Union européenne tous les ans pour l'arrachage de vignes en l'endocroussillon. C'est pratiquement 20 millions d'euros qu'ils filent pratiquement tous les ans pour l'arrachage de vignes alors qu'ils filent simplement 6 millions d'euros pour l'irrigation de la vigne au goutte à goutte. A titre expérimental en plus. En une fois pas tous les ans une seule fois c'est une fois les 6 millions c'est une fois et la mille ans c'est tous les ans voilà c'est quasiment tous les ans alors on a été conforté dans ce discours de financement hasardeux par le conseil scientifique du comité de bassin en Europe-Méditerranée le conseil scientifique du comité de bassin en Europe-Méditerranée a été saisi pour donner son avis sur le mode de financement du projet à code omicien il s'est auto-saisi il n'y a personne lui-même et bien après le débat public alors ce qui est assez amusant c'est qu'il s'est saisi de ce dossier de cette problématique il y a à peu près un an alors que nous on lui avait demandé c'est toi qui l'avait demandé je pense je le posais que poser la question dans les réunions publiques et puis tu avais contacté Abel avait contacté le président du conseil scientifique de l'époque et il disait nous on n'est pas saisi donc on ne fait rien et donc le conseil scientifique a donné un avis très défavorable sur le mode de financement et en particulier il dit les prévisions de vente sont optimistes on est toujours avec BRS dans la politique de l'offre donc il faut faire croire qu'on va gagner beaucoup d'argent que ça va être utile mais en fait dans la réalité BRS est déjà planté au niveau du canal Philippe Lamour ils sont probablement en train de se replanter là et ils disent aussi la rentabilité est très fortement très fortement dépendante du prix de l'eau appliquée parce que le conseil scientifique du copilité de bassin il est dans la logique du recouvrement des coûts qui est le principe porté par la directive qui cadre sur l'eau c'est à dire qu'il faut que il faut que ça soit les consommateurs pollueurs qui paient pour l'eau et pas les autres et on va le voir pour comprendre le conseil scientifique du comité de bassin à Roy Méditerranée ça dépend de qui ? c'est une structure accolée à l'agence de l'eau de Roy Méditerranée Corse qui a son siège à Lyon et donc il y a je ne sais pas combien ils sont il doit être une quarantaine quarantaine pour préciser c'est quand même Jean-Claude Rinaudot qui était le deuxième scientifique qui a critiqué dans les débats publics le fonctionnement qui a fait remonter ça au comité de bassin et c'est pour ça que ça a pris sur retard c'est aussi un militant de la vérité parce que c'est pas un militant politique mais il était très fâché par contre j'ai participé pour le mouvement européen pour l'eau à une conférence à Paris sur les marchés de l'eau et leur intérêt pour économiser l'eau etc et Rinaudot était l'organisateur en chef de ce truc là et je t'assure le discours de marchandisation de l'eau qu'il y avait c'était terrifiant voilà donc le financement il est injuste parce que en fait par exemple pour l'illégation seule une toute petite fraction de viticulteurs un millier voire 4000 si on est optimiste comme Béren quelques dizaines aura accès à l'eau du Rhône et pourra se payer un système de goutte à goutte parce que c'est ça le problème les viticulteurs sont déjà relativement endettés ils n'ont pas d'argent il faut qu'ils payent l'abonnement Béren où il y a une partie fixe et puis il faut qu'ils se payent un système de goutte à goutte le préfet général les subventionne alors il a subventionné il subventionne très très peu vous allez voir je vais vous indiquer les chiffres pour subventionner ces viticulteurs là et le conseil scientifique du comité de bassin les a vraiment allumés en disant les citoyens devront payer le financement à 87% par l'impôt sans nécessairement recevoir un service parce que le modèle économique de BRL c'est pas l'irrigation c'est pas c'est pas apporter de l'eau pour l'irrigation dans la Côte d'Omicia les rentrées d'argent pour BRL à partir de l'irrigation c'est une fraction infime par rapport au reste le reste c'est quoi c'est fournir de l'eau c'est fournir de l'eau pour la production d'eau potable et pour le et pour le et pour le tourisme et le tourisme baléaire c'est ça qui va leur apporter de l'argent et donc comme le conseil régional va mettre la main porte-monnaie c'est par nos impôts que nous allons financer que nous allons financer le projet alors maintenant sur la question environnementale alors la question environnementale est un peu compliquée pour nous il y a deux aspects il y a deux il y a deux impacts environnementaux sur au niveau un impact environnemental que j'appelle direct et puis un impact environnemental indirect qui pour moi me semble le plus grave donc l'impact environnemental direct c'est l'impact sur le débit des tièges du Rhône et sur les zones nature à 2000 qui vont être traversées par les maillons le débit des tièges ça veut dire quoi alors le débit des tièges c'est le débit minimum en période de basses eaux en général pour nous c'est l'été sur le débit des tièges du Rhône je me suis appuyé sur une étude de gestion quantitative qui s'appelle la gestion quantitative du Rhône à l'étiage qui a été publiée en novembre 2014 c'est une étude qui a été commanditée par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et l'ADREA donc le ministère d'environnement et cette étude a été menée par trois bureaux d'études dont le principal qui est BRL Ingénierie donc l'objectif de cette étude c'était de cerner la capacité du fleuve de Rhône à répondre à l'ensemble des usages actuels et futurs sans compromettre l'état écologique du fleuve donc voilà les chiffres que j'ai pris pour illustrer un petit peu le problème donc il y a des stations de mesure tout le long du Rhône qui mesurent les débits en continu donc la station qui est proche de la frontière suisse elle s'appelle Pouny et donc c'est et puis la station en aval la plus en aval c'est la station de Mokert à Pouny le débit d'étiage qui a été mesuré il est de 120 mètres cubes par seconde vous savez que le Rhône la source du Rhône c'est des glaciers qui sont en Suisse donc le débit d'étiage donc c'est 120 mètres cubes par seconde l'étude indique que le changement climatique va probablement à l'horizon 2060 faire baisser le débit du Rhône de 30% parce qu'il va y avoir une fausse des glaciers et donc le débit d'étiage de Pouny en donc en 2060 il sera égal à 84 mètres cubes par seconde on peut l'estimer comme ça ensuite la station de Boker donc la station de Boker le débit d'étiage il est de 550 mètres cubes par seconde parce que là vous avez tous les affluents des rivières alpines qui balancent dans le Rhône donc le Rhône c'est un fluff qui a un fort débit donc ce débit d'étiage 550 mètres cubes par seconde c'est gros c'est énorme pour un débit d'étiage c'est monstrueux donc si on retire 30% lié au changement climatique ça conduit à 310 mètres cubes par seconde le prélèvement BRL il est derrière la station de Boker donc le prélèvement BRL de 75 mètres cubes par seconde théorique maximum il ne va pas impacter le débit d'étiage du Rhône entre Pouny et Boker il va impacter le débit pour par exemple le delta du Rhône alors donc le BRL ne va pas impacter par exemple le fonctionnement des 19 barrages hydroélectriques qui sont entre Pouny et Poker et les 4 centrales nucléaires par contre ce qu'on ne sait pas trop c'est est-ce que le prélèvement les prélèvements BRL vont impacter l'apport d'eau et notamment l'apport de sédiments au niveau du détail du Rhône parce que il n'y a pas que l'eau qui est important dans ce cas là il y a aussi l'apport de sédiments et il y a un certain nombre de craintes notamment de scientifiques associés à l'agence de l'eau qui considèrent que le problème c'est plus au niveau des sédiments qu'au niveau de la quantité d'eau il y a aussi un problème de saline de sel parce que les rentrées de la Méditerranée sont signalées par les syndicats des résiculteurs qui étaient aussi contre le projet Academia à cause de ça c'est-à-dire qu'à cause de ces prélèvements ils allaient pomper de l'eau de mer dans la le détail du rôle c'est une zone économique au niveau agricole qui est vachement importante donc les impacts ne sont pas on peut s'arrêter deux minutes sur cet aspect-là s'il vous plaît actuellement on a une fonte des glaciers donc comme ce qui se passe dans la cordillère des Andes ou dans l'Himalaya etc et en Chine on a plutôt plus d'eau que ce qui tombe oui mais au bout d'un moment au bout d'un moment si vous voulez les glaciers se rétrécissent et donc en été ils vont lâcher de moins en moins d'eau d'accord c'est bien ça d'ailleurs on avait du sud ça les panique complètement l'été ils ne vont plus avoir d'eau dans les zones arides on n'est pas dans une zone arides mais ça va être un problème ça veut dire que logiquement quand on aura plus cet effet de réservoir que font la neige et les glaciers qu'en l'hiver on va avoir des étillages beaucoup plus bas enfin des étillages beaucoup plus bas et au contraire peut-être des crues et des quantités quand il y a des très grosses pluies parce que les précipitations vont rester beaucoup plus élevées à d'autres moments c'est ça que l'on peut imaginer je ne voulais pas parler des inondations si vous vous êtes paru on est en train de pousser un petit peu à ce qu'on est en cas sur la question des inondations et effectivement ce qu'on constate et ça c'est le changement climatique qui l'amène c'est qu'il y a une augmentation de l'intensité des épisodes méditerranéens donc les pluies à l'automne de 30% en 50 ans ce qui est ginotesque c'est-à-dire que au niveau de la fréquence au niveau de l'augmentation de la fréquence il n'y a pas vraiment d'augmentation de la fréquence c'est assez stable à l'exception de 2014 où il y a eu 3 épisodes méditerranéens très forts ça ne s'était jamais produit dans l'histoire 3 comme ça impossible et le problème c'est pas 3 successifs c'est 3 en même temps c'est-à-dire un gros parce que il s'était très rapproché mais si le phénomène se reconcentre là on a des problèmes alors par contre je n'ai pas fini en même temps l'eau en mer va monter oui donc j'ai l'impression que les inquiétudes des gens du delta du Rhône elles ont vraiment de quoi être fondées et je ne sais même pas si la question de l'agriculture du delta du Rhône se posera encore en 2060 parce qu'on risque d'avoir effectivement de l'eau salée pas simplement parce que le biseau sera moins fort mais aussi parce qu'on a envie de remonter les eaux et si en plus on a des crues il est dit qu'ils ne vont jamais tenir donc là je crois que c'est presque une pollution de refus qui devrait alors il y a la remontée des eaux elle peut se faire de deux manières ça peut être d'une part réchauffement climatique l'eau en Méditerranée a une température élevée donc ça se viate donc ça effectivement ça c'est un problème et puis il y a la remontée des eaux liée à une tempête littorale avec submersion marine donc sur les tempêtes littorales avec submersion marine les gens du delta du Rhône ils sont quand même très sensibilisés aux inondations et à ces phénomènes là et je peux vous assurer qu'ils ont une culture du risque d'inondation qui est très nettement supérieure à la nôtre et en particulier au niveau des deals ils sont en ils les entretiennent ils réfléchissent à comment les améliorer etc ça va caler un terme d'argent il y a une dernière chose le Rhône il dépend des Suisses et du GLAG de Genève alors les Suisses c'est le Kétien de Lémane j'ai été à une réunion organisée par l'agence de l'eau à Lyon qui parlait justement du Rhône ça s'appelait connaissance du Rhône donc il parlait de la gestion quantitative de la gestion environnementale et il y avait des gens de BRL qui étaient là donc je les ai un petit peu pendant les pauses je les ai un petit peu agressés et puis j'aurais posé la question justement du fait que si les Suisses ferment le robinet il n'y aura pas il n'y aura pas d'eau dans le Rhône et j'aurais dit est-ce que ça ça va vous impacter vous à BRL puisque vous devez vous devez prélever 75 mètres vous avez le droit de prélever 75 mètres au cube par seconde mais à condition que le débit soit à un certain niveau etc ils nous ont dit pas de problème parce qu'en fait en fait l'eau qui est amenée par la Suisse donc le fond déglacier etc c'est qu'une part c'est qu'une part pas très importante de l'eau du Rhône l'essentiel de l'eau du Rhône c'est c'est l'adurance et c'est tout ça qui balance dedans c'est des gros trucs c'est pas négligeable mais c'est pas l'ordech il paraît qu'il y a eu un incident alors ce qui était assez abusant c'est que dans cette conférence on leur a demandé quel est le débit écologique le flux écologique à dire le Rhône on sait pas parce que c'est pas le Rhône c'est pas un écosystème le Rhône est artificialisé sous 80% de son parcours puisque c'est des c'est des chenots qui ont dévié du cours normal avec des épis des barrages le débit écologique c'est pas un concept qui a du sens pour quelque chose comme le Rhône qui est très artificiel donc eux ils parlent ils parlent pas de préserver le débit écologique mais d'exprimer le potentiel écologique du Rhône ce qui est différent alors un petit mot maintenant sur l'impact sur les zones Natura 2000 sur le schéma on voit les différentes zones Natura 2000 qui sont traversées par les différents maillons et parmi ces zones Natura 2000 il y a une zone humide qui s'appelle les basses plaines de l'Aude qui va être traversée par un maillon et donc vous savez que les zones humides c'est un problème dans notre région et un peu partout dans le monde puisque les hommes ont fait disparaître 87% des zones humides de la planète depuis 1700 et que depuis 1945 l'urbanisation et le tourisme balnéaire ont fait disparaître une grande partie des zones humides côtières de l'Angle d'Ancour-Sillon et cette disparition des zones humides se poursuit partout dans le monde malgré que tous les états ont signé une convention qui s'appelle la convention de Ransard en 1971 donc les basses plaines de l'Aude c'est une zone humide qui abrite à peu près une centaine d'espèces protégées et donc le maillon qui s'appelle littoral Odois va traverser cette zone humide par une tranchée d'environ 7 mètres de large mais en plus de la tranchée il va falloir donner la possibilité d'accéder à la tranchée pour pouvoir faire des interventions éventuellement pour BRL donc ça va avoir un impact qui n'est pas négligeable donc BRL bien sûr affirme vouloir minimiser l'impact environnemental et compenser une éventuelle perte de biodiversité donc la compensation vous savez c'est le gag qu'à la fois au niveau européen et au niveau français on nous présente on nous dit voilà il y a un impact environnemental négatif mais pas de problème on compense donc là BRL va compenser on ne sait pas trop comment mais pour nous c'est l'impact environnemental indirect qui est le plus grave dans le cas du projet à Côte de Bissière parce que ce projet va encourager la poursuite d'un développement non durable du tourisme de l'urbanisation de l'agriculture puisqu'il s'agit de fournir plus d'eau au lieu de l'économiser de lutter contre le gaspillage et les pertes dans le réseau donc c'est vraiment une fuite en avant environnementale les gens de BRL m'ont dit qu'ils devaient répondre ils devaient répondre à un rapport qui allait être fait par le conseil scientifique du comité de bassin sur la question environnementale sur la question environnementale il n'y a aucun problème sur la partie du financement il y a une certaine incompréhension entre nous mais soit la partie environnementale n'a pas de problème on sera à répondre et autre point qui est qui peut être très problématique au niveau aquodomicia c'est la façon dont ça va être géré le manque de démocratie que ça va engendrer vous savez qu'en en France on gère l'eau par bassin c'est vrai aussi au niveau européen donc la gestion de l'eau doit décider comment on préserve les milieux aquatiques et comment on alloue l'eau à différents usages donc c'est la directive cadre européenne sur l'eau qui définit au niveau institutionnel comment on gère l'eau donc ça s'est traduit ça doit se traduire par la mise en place d'institutions au niveau de chaque bassin versant qui fonctionne de manière démocratique en impliquant tous les acteurs et avec une participation dite du public directrice cadre sur l'eau et donc la retranscription de la directive de la législation européenne ça s'est traduit par quoi par la création d'une commission locale de l'eau qui gère un bassin ou un sous-bassin versant et qui élabore un schéma qu'on appelle le SAGE schéma d'aménagement et de gestion des eaux et à un niveau supérieur donc au niveau du district hydrographique qui regroupe un ou plusieurs bassins versants et bien on a un comité de bassin le comité de bassin de l'agence de l'eau qui lui élabore un SDAGE schéma directeur etc. donc les SAGE doivent être cohérents avec les SDAGE bien sûr qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un transfert d'eau inter-bassin comment on gère l'eau lorsqu'elle est entre deux bassins il n'y a aucun cadre institutionnel au niveau européen au niveau français pour pouvoir faire ça donc quand on a posé la question à l'agence de l'eau je te rappelle la réunion qu'on avait fait ils nous ont dit voilà ce qu'on préconise nous à l'agence de l'eau c'est qu'il faut que les clés les commissions locales de l'eau concernées des différents bassins entre le transfert se coordonnent et coopèrent entre elles et il faut aussi que ça se traduise par le développement d'une solidarité inter-bassin en fait dans le cas d'Acodonicia ça sera du bricolage institutionnel donc il y a eu une instance de concertation qui a été créée par Arrêté Préfectoral en janvier 2009 où on retrouve les différentes clés commissions locales de l'eau concernée Lesbosson Orbe Libre etc plus un certain nombre d'autres acteurs donc au secours 34 a été intégré suite au débat public dans cette instance de concertation qui ne s'est jamais concertée cette agent de concertation nous envoie de temps en temps une newsletter pour nous annoncer l'état d'avancement des travaux et en pratique il n'y a pas de solidarité entre bassins du fait de la compétition entre les collectivités locales et territoriales et entre élus de partis politiques différents par exemple je ne sais pas si tu te rappelles Thierry dans les débats publics qui avait lieu pendant Aquadomicia il y avait le président de la clé Orbe Libre qui disait moi je veux bien prendre de l'eau du Rhône mais je ne veux pas en retour qu'on me pique de l'eau de l'Orbe alors que le but du jeu c'est quand même sécuriser c'est à dire qu'on puisse échanger l'eau dans les deux sens donc il n'y a pas de réel contrôle démocratique et donc en fait la pratique c'est Bérel qui va faire ce que bon lui semble voilà j'ai terminé parce que j'ai été un petit peu long en disant quelques mots sur l'état d'avancement des travaux donc au niveau des maillots il y a certains qui sont achevés d'autres qui sont au cours d'achèvement au niveau des réseaux secondaires actuellement ils vont mettre en production on va dire les périmètres irrigués nord-est bitérois et nord-gardiole ça correspond à respectivement 1600 hectares et 500 hectares pour un coût total de 11 millions d'euros avec 6 millions d'euros provenant des fonds européens et ça concerne à peu près 200 viticulteurs qui ont apparemment d'après ce que j'ai entendu dire qui ont déjà pris leur abonnement et on est loin du compte puisque comme je vous le disais BRL on espère 4000 de viticulteurs sur l'ensemble d'un coût domicien et puis il y a un certain nombre de constructions qui nous concernent nous directement par contre c'est d'une part la construction d'une station de pompage qui s'appelle Medianel 3 donc on a la station de pompage chez Medianel ils vont rajouter une extension qui s'appelle Medianel 3 qui va permettre d'injecter de l'eau dans les maillons dans les maillons à Codobicia et puis il y a la construction de envisagées de deux stations de potabilisation j'espère que Thierry va en parler par la suite parce que pour nous c'est vraiment un vrai problème ça donc la station de potabilisation de Val-et-d'eau donc ça c'est c'est la métropole de Montpellier qui propose de construire cette station de potabilisation d'eau du Rhône à Val-et-d'eau dans son schéma directeur au potable c'est sur la métropole ouais et puis vous avez le syndicat Gary Campagne qui propose lui aussi la construction d'une station de potabilisation à Saint-Hilaire de Beauvoir ça me semble un peu aberrant qu'il y en ait deux déjà parce que bon oui mais c'est pas les mêmes raisons c'est pas les mêmes politiquement c'est pas les mêmes voilà c'est ça et territoriellement l'un c'est Gary Campagne et l'autre c'est mais ils seront interconnectés ils seront interconnectés par 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 ils seront connectés donc je veux dire ça n'a pas de sens non non ils sont ils sont concurrents c'est ça que tu veux dire ils décentrent des territoires différents est-ce qu'ils vont être connectés est-ce qu'il y aura des il faut que les autorités de l'eau du pic Saint-Loup de Gary Campagne parce que c'est pas la même chose non plus de la métropole et tout ça se mettent d'accord sur des échanges réels ouais alors comme ils veulent pas se mettre d'accord ils préfèrent chacun construire leur usine alors j'ai discuté un petit peu avec René Revol sur ça je commenterai ce que tu diras par la suite moi je vais terminer par un petit d'humour par rapport à juste voilà par rapport à la station de Saint-Loup de Beauvoir il y a d'une part le pic Saint-Loup qui est concerné mais également une partie de la métropole vous dire des communes il y a des communes qui sont dans le syndicat qui sont dans le syndicat Gary Campagne donc du coup il va devoir y avoir aussi un accord sur cette station entre les deux normalement c'est comme ça qu'elle se passe au niveau institutionnel c'est un peu merdique mais le syndicat Gary Campagne c'est vrai aussi pour le syndicat Balanguedoc le syndicat Gary Campagne comme il y a des communes de la métropole qui sont dedans dans le syndicat Gary Campagne il y a un représentant un représentant de la métropole donc je pense que le syndicat Gary Campagne ça doit être rendez-revol qui doit être représentant comme il l'est aussi pour le syndicat Balanguedoc donc il a une voie délibérative en fait chaque commune de la métropole qui est dans le syndicat Gary Campagne va désigner une personne qui ne représentera pas la commune mais qui est censé représenter la métropole donc ah bon ? parce que c'était pas comme ça que ça fonctionnait avant non mais c'est le schéma actuel il y a 9 communes il y avait 9 représentants donc il n'y aurait plus une représentation des communes il y aurait 9 représentations de la métropole mais la métropole demande à chaque commune de désigner le représentant c'est pareil pour ceux de la communauté d'ici oui ça doit être pareil ici parce que maintenant ils ont la compétence à Gary Campagne à Pic Saint-Loup donc ils se représentent collectivement mais dans le Pic Saint-Loup il y a une partie qui reçoit l'eau de Gary Campagne c'est ça ? oui c'est pour ça on y a une grande partie alors je me demande si c'est pas la butte qui est entre Grammont et Castelnau non c'est possible j'ai pas localisé où c'était oui c'est le grand réservoir d'eau de la Glou il me semble bon ça c'est une affiche de propagande du conseil régional sur l'irrigation de la vigne à travers le projet à Codomicia donc ça montre un petit peu la façon dont il nous bastonne depuis des lustres sur cette dame très bourgeoise à côté de la borne et puis avec d'où Sous-titrage ST' 501